Oeuvre de Maria Valtorta Troisième année de la vie publique de Jésus Suite Tome 6 Chapitre 364 Au temple, prière universelle et parabole du bon fils et des fils indignes Le 1er janvier 1946 à 6h35 Jésus dit Lève-toi, Maria, sanctifions ce jour par une page d'évangile, car ma parole est sanctification. Regarde, Maria, car regarder les jours du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris, Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répéter ce que dit Jésus, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères l'être aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. Vision du 17 décembre 1945 Jésus, qui a quitté Rama, est déjà en vue de Jérusalem. Il marche comme l'année précédente en chantant les psaumes prescrits. Beaucoup de gens sur cette route très féquentée se retombent pour voir passer le groupe des apôtres. Certains saluent respectueusement, d'autres se bornent à jeter un coup d'œil en souriant avec vénération. Ce sont surtout des femmes. Il y en a qui sont contentes de regarder. On en voit sourire d'un air ironique et dédaigneux. D'autres enfin passent, hautains et de toute évidence, malveillants. Jésus avance tranquille, habillé de frais et avec soin. Comme tous les autres, il a changé de tenue en vue d'une entrée correcte, je dirais même élégante, dans la cité sainte. Avec ses habits neufs, Marziam est lui aussi à la hauteur des circonstances, cette année. Et il marche à côté de Jésus en chantant de bon cœur, d'une voix plutôt désagréable parce qu'il est en train de muer. Mais sa tonalité imparfaite se perd dans le cœur fourni des vœux de ses compagnons. En revanche, elle s'élève seule et cristalline dans les notes élevées qu'il atteint encore avec justesse et sûreté. Marziam est heureux. Ils s'apprêtent à entrer par la porte de Damas, déjà en vue, parce qu'ils vont directement au temple. Mais il leur faut s'arrêter et interrompre leur champ pour laisser passer une frustieuse caravane qui occupe toute la route et provoque un embouteillage, de sorte qu'il est prudent de rester sur le bord du chemin. Mais cet itinéraire est plus court. Marziam demande alors « Mon seigneur, ne vas-tu pas dire une autre belle parabole pour ton fils absent ? » « Je voudrais la joindre aux autres écrits que je détiens, car nous trouverons sûrement à Bethany ses envoyés et de ses nouvelles. Et je souhaite lui faire cette joie, comme je l'ai promis et comme son cœur et le mien le désirent. » « Oui, mon fils. » « Je vais, bien sûr, t'en raconter une. » « Une qui le console vraiment et qui l'assure qu'il est toujours aimé de toi. » « C'est dans ce sens que je parlerai et j'en éprouverai de la joie parce que ce sera la vérité. » « Quand la diras-tu, Seigneur ? » « Tout de suite. Nous allons immédiatement au temple comme il se doit et je prendrai la parole là-bas avant qu'on m'empêche de le faire. » « Et tu parleras pour lui ? » « Oui, mon fils. » « Merci, Seigneur. Ce doit être tellement douloureux d'être ainsi séparé, » dit Marziam. Une larme brille dans ses yeux noirs. Jésus lui passe la main dans les cheveux, se retourne et fait signe aux douze de s'approcher pour reprendre leur marche. En effet, il s'était arrêté pour écouter des personnes dont je ne sais si elles croyaient au maître ou si elles désiraient le connaître. Elles avaient fait halte pour la même raison que Jésus et les siens. « Nous arrivons, maître. Nous écoutions ces gens parmi lesquels il y a des prosélytes venus de loin qui nous demandaient où ils pourraient t'approcher, » dit Pierre en accourant. « Pour quel motif le désirait-il ? » Pierre, maintenant à côté de Jésus qui reprend la marche, répond. « Il souhaite entendre ta parole et être guéri de certaines infirmités. Tu vois ce char couvert après le leurre ? Ce sont des prosélytes de la diaspora, venus par mer ou par un long voyage, poussés à prendre la route, non seulement par respect de la loi, mais plus encore par la foi en toi. Il y a d'Éphèse, de Pergé et d'Iconium. À côté d'eux, qui sont de riches marchands pour la plupart, ils s'en trouvent vingt, pauvres celui-là, de Philadelphie, qu'ils ont accueilli par pitié sur leur char en pensant se rendre le seigneur propice. « Marziam, va leur dire de me suivre au temple. S'ils savent croire, ils y obtiendront à la fois la santé de l'âme par la parole et celle du corps. » L'adolescent part rapidement, mais un cœur de désapprobation s'élève parmi les douze à cause de l'imprudence de Jésus qui veut se mettre en évidence au temple. « Nous y allons justement pour leur faire voir que je n'ai pas peur, pour montrer qu'aucune intimidation ne peut me faire désobéir aux préceptes. N'avez-vous donc pas encore compris, leur petit jeu ? Toutes ces menaces, tous ces conseils, qui ne sont amicaux qu'en apparence, ont pour but de me faire pécher, pour avoir un véritable élément d'accusation. Ne soyez pas lâches, ayez foi, ce n'est pas à mon heure. » « Pourquoi ne vas-tu pas d'abord rassurer ta mère ? Elle t'attend, » dit Judas. « Non, je me rends d'abord au temple qui, jusqu'au moment marquait par l'éternel, par la nouvelle ère, est la maison de Dieu. Ma mère souffrira moins en m'attendant, qu'elle ne souffrait en sachant que je suis en train de prêcher au temple. » « Aussi j'en ai mon père et ma mère en donnant au premier les prémices de mes heures pascales et à la seconde la tranquillité. » « Allons, ne craignez rien. Du reste, si l'un de vous a peur, qu'il aille à Gethsémanie pour couvrer son appréhension parmi les femmes. » Fouettés par cette dernière observation, les apôtres ne soufflent mot. Ils se remettent au rang trois par trois, ils ne sont quatre qu'au premier rang où se trouve Jésus, jusqu'à ce que Marziam vienne comme cinquième, si bien que Jude et Simon le zélote passent derrière Jésus, restés au milieu entre Pierre et Marziam. À la porte de Damas, ils rencontrent Manahen. « Seigneur, j'ai pensé qu'il valait mieux me faire voir pour enlever tout de suite tout doute sur la situation. Je t'assure qu'il n'y a, en dehors de l'animosité des pharisiens et des scribes, aucun risque pour toi. Tu peux t'y rendre en toute sécurité. » « Je le savais, Manahen, mais je te suis reconnaissant. Accompagne-moi au temple, si cela ne t'ennuie pas. » « M'ennuyer ? Mais pour toi, je défierai le monde entier. Rien ne me fatiguerait. » Judas m'armonne quelque chose. Manahen, fâché, se retourne et dit d'une voix ferme, « Non, homme, ce ne sont pas seulement des mots. Je prie le maître d'éprouver ma sincérité. » « Ce n'est pas nécessaire, Manahen. Allons. » Ils avancent au milieu d'une foule compacte et, arrivés à une maison amie, ils se débarrassent des sacs que Jacques, Jean et André déposent pour tous dans un atrium long et sombre. Puis ils rejoignent leurs compagnons. Ils pénètrent dans l'enceinte du temple en passant près de la tour Antonia. Des soldats romains regardent mais ne bougent pas. Ils discutent. Jésus les observe pour voir s'il y a quelqu'un de sa connaissance. Mais il n'aperçoit ni Quintilianus, ni le soldat Alexandre. Les voilà dans le temple, dans le grouillement peu sacré des premiers cours et se trouve marchand échangeur. Jésus regarde et frémit. Il blémit et paraît grandir encore, tant est solennel sa démarche sévère. Judas le tente. Pourquoi ne réitères-tu pas le geste saint ? Ne réitères-tu pas le geste saint ? Tu vois ? Ils ont oublié et la profanation est de nouveau dans la maison de Dieu. Tu ne t'en aimes pas ? Tu ne te dresses pas pour le défendre ? Le visage brun et beau, mais ironique et faux, malgré les efforts de Judas, pour n'en rien laisser paraître, est presque celui d'un renard quand, un peu penché comme par un respect plein de vénération, dit cela à Jésus en le scrutant par-dessous. Ce n'est pas l'heure, mais tout cela sera purifié, et pour toujours, répond Jésus avec décision. Judas sourit et ergote. Le pour-toujours des hommes, c'est beaucoup trop précaire, maître, tu le vois bien. Jésus ne lui répond pas. Tout absorbé a salué de loin Joseph d'Arimati qui passe, et mitouflé dans son riche manteau est suivi par d'autres. Ils font les prières rituelles, puis reviennent à la cour des gentils, sous les portiques de laquelle se dressent les gens. Les prosélytes rencontrés en route ont suivi Jésus. Ils ont traîné leurs malades avec eux, et maintenant, ils les étendent à l'ombre sous les portiques près du maître. Leurs femmes, qui les attendent ici, s'approchent lentement. Toutes sont voilées, mais l'une d'elles peut être souffrante, est déjà assise, et ses campagnes la conduisent auprès des autres malades. D'autres gens se pressent autour de Jésus. Je vois que les groupes de rabbins et de prêtres sont à la fois stupéfaits et désorientés par la venue publique de Jésus, qui commencent à prêcher. Que la paix soit avec vous. Ô vous tous qui m'écoutez, la Pâque sainte ramène les fils fidèles dans la maison du Père. Notre Pâque béni ressemble à une mère soucieuse du bien de ses enfants. Elle les appelle à haute voix pour qu'ils viennent, qu'ils viennent de partout, laissant en suspens toute préoccupation pour un souci plus important, le seul qui soit vraiment grand et utile, celui d'honorer le Seigneur et Père. Cela permet de comprendre comment nous sommes frères. C'est de là que, par un doux témoignage, naissent l'ordre et l'engagement d'aimer son prochain comme soi-même. Nous ne nous sommes jamais vus ? Nous nous ignorions ? Oui, mais nous sommes ici en tant que fils d'un même père qui nous veut dans sa maison pour le banquier Pascal. Et voilà que, si ce n'est par nos sens matériels, du moins certainement par la partie superbe de notre être, nous nous sentons égaux, frères, venus d'un seul, et nous nous aimons comme si nous avions grandi ensemble. Notre union d'amour est une anticipation de l'autre plus parfaite dont nous jouirons dans le royaume des cieux sous le regard de Dieu, dans la même étreinte de son amour. Moi, fils de Dieu et de l'homme, avec vous, homme, fils de Dieu. Moi, le premier-né, avec vous, mes frères bien-aimés, au-delà de toute mesure humaine, jusqu'à me faire agneau pour vos péchés. Mais nous, qui bénéficions à l'instant présent de notre fraternelle unité dans la maison du Père, souvenons-nous aussi de ceux qui sont loin et qui pourtant sont nos frères dans le Seigneur ou par l'origine. Gardons les absents dans notre cœur, portons-les devant l'autel saint. Prions pour eux en recueillant par l'esprit leur voix lointaine, leur nostalgie, leur désir, insatisfaits d'être ici. Et de la même manière que nous recueillons ces soupirs conscients des juifs absents, recueillons aussi ceux des âmes appartenant à des hommes qui ne savent même pas qu'ils en ont une et qu'ils sont les fils d'un seul. Toutes les âmes du monde crient dans la sombre prison de leur corps vers le Tréhaut. De là, elles gémissent vers la lumière. Nous qui sommes dans la lumière de la vraie foi, ayons pitié d'eux. Prions Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié par toute l'humanité. Le connaître, c'est avancer vers la sainteté. Fais que les gentils et les païens connaissent ton existence. Père Saint, et comme les trois sages d'un temps désormais lointain, mais pas figé, car rien de ce qui se rapporte à l'avènement de la rédemption dans le monde ne l'est, qu'ils viennent à Dieu, à toi, Père guidé par l'étoile de Jacob, par l'étoile du matin, par le roi et le rédempteur de la race de David, par celui que tu as ouin, déjà offert et consacré afin d'être victime pour les péchés du monde. Que ton règne vienne en tout lieu de la terre où l'on te connaît et où l'on t'aime, et là aussi où ce n'est pas le cas. Et qu'il vienne surtout pour ceux qui sont trois fois pécheurs, ceux qui ont beau te connaître mais ne t'aiment pas dans tes œuvres et manifestations de lumière et qui cherchent à repousser et à étouffer la lumière venue dans le monde. Ce sont, en effet, des âmes de ténèbres qui préfèrent les œuvres de ténèbres et ne veulent qu'étouffer la lumière du monde et t'offenser toi-même. Car tu es la lumière très sainte et le Père de toutes les lumières, à commencer par celle qui s'est fait chair et parole pour apporter ta lumière à toutes les âmes de bonne volonté. Père très sain, que ta volonté soit faite en tout cœur qui existe dans le monde, c'est-à-dire que tous se sauvent et que pour chacun d'eux le sacrifice de la grande victime ne restent sans fruit car telle est ta volonté que l'homme se sauve et se réjouisse en toi Père Saint après le pardon qui va être donné. Donne-nous tes secours, Seigneur, tous tes secours. Procure-les à tous ceux qui attendent, à ceux qui ne savent pas qu'ils attendent. Procure-les aux pécheurs avec le repentir qui sauve. Procure-les aux païens avec la blessure de ton appel qui secoue. Procure-les aux malheureux, aux prisonniers, aux exilés, aux malades du corps ou de l'esprit. Donne-les à tous, toi qui es le tout, parce que le temps de la Visericorde est venu. Pardonne, Père bon, les péchés de tes enfants, ceux de ton peuple qui sont les plus graves, ceux des hommes coupables de vouloir rester dans l'erreur alors que ton amour de prédilection a justement donné à ce peuple la lumière et accorde ton pardon aux personnes qu'abruti un paganisme corrompu qui enseigne le vice et qui se noie dans l'idolâtrie de ce paganisme lourd et pestilentiel. Or, il y a parmi elles des âmes de valeur elles aussi que tu aimes puisque tu les as créées. Nous pardonnons et moi le premier pour que tu puisses pardonner et nous invoquons ta protection sur la faiblesse des créatures pour que tu délivres ceux que tu as créés du principe du mal d'où viennent tous les crimes, toutes les idolâtries, fautes, tentations et erreurs. Seigneur, délivre-les du prince horrible pour qu'il puisse parvenir à la lumière éternelle. L'assistance a suivi avec intention cette solennelle prière. Des rabbins célèbres se sont approchés parmi lesquels Gamaliel qui appuie pensivement sur sa main son menton barbu. Un groupe de femmes s'est approchées toutes enveloppées dans des manteaux munis d'une sorte de capuchon qui leur cache le visage. Les rabbins se sont écartés dédaigneusement. attirés par la nouvelle de l'arrivée du maître, nombreux disciples fidèles sont aussi accourus parmi lesquels Hermas, Étienne, le prêtre Jean et encore Nicodème et Joseph, deux inséparables et d'autres de leurs amis qu'il me semble avoir déjà vus. Pendant la pause qui succède à la prière du Seigneur qui se recueille en lui-même avec une austérité solennelle, on entend Joseph d'Arimati demandait, « Eh bien, Gamaliel, cela ne te paraît toujours pas une parole du Seigneur ? » « Joseph, il m'a été dit, ces pierres frémureront au son de mes paroles, répond Gamaliel. » Étienne s'écrit avec impétuosité, « Accomplis ce miracle, Seigneur, ordonne et elles s'ébranleront que croule l'édifice mais que s'élèvent dans les cœurs les murs de la foi en toi. Voilà qui serait un grand don. Fais-le pour mon maître. » « Basse fémateur ! » cria un groupe de rabbins furieux et de leurs élèves. « Non ! » s'écria son tour Gamaliel. « Mon disciple ! » dit une parole inspirée. « Mais nous ne pouvons l'accepter parce que l'ange de Dieu ne nous a pas encore purifiés du passé par le charbon pris à l'autel de Dieu. » Et même si son cri, il montre Jésus. « Arrachez les gonds de ses portes ! » « Nous ne saurions peut-être pas encore croire. » Il relève un pan de son ample manteau très blanc, s'en couvre la tête en cachant presque son visage et s'en va. Jésus le regarde partir puis il reprend la parole pour répondre à certains qui murmurent entre eux et paraissent scandalisés et qui, pour rendre plus explicite leur indignation, s'en déchargent sur Judas avec toute une suite de plaintes que l'apôtre subit sans réagir en haussant les épaules et en paraissant très mécontents. Jésus dit une femme éloignée de l'endroit, une femme d'une autre race originaire du pays de son épouse. Cette dernière mourut alors que l'enfant était encore petit et loin de la maison. Les frères se dirent « Laissons-le là où il est et chez les parents de notre mère. Peut-être notre père l'oubliera-t-il et ce sera tout à notre profit puisque nous serons moins nombreux à nous partager l'héritage quand il viendra à mourir. » Et c'est ce qu'il firent. De cette façon, l'enfant qui était au loin vécu, élevé par sa famille maternelle dans l'ignorance des instructions paternelles sans savoir qu'il avait un père et des frères ou, ce qui est pire, en connaissant l'amertume de cette réflexion, « Tous m'ont repoussé comme si j'étais un bâtard » et il en vint à croire qu'il l'était tant il se sentait rejeté par son père. Une fois adulte, il prit un emploi. En effet, aigri comme il l'était par ses pensées, il avait même pris en haine la famille de sa mère qu'il pensait coupable d'adultère. Le hasard voulut que ce jeune homme se rende dans la ville où se trouvait son père et, sans savoir où il était, il le fréquenta et eut l'occasion de l'entendre parler. L'homme était un sage et comme il n'avait aucune satisfaction de ses fils éloignés de lui, désormais, ils agissaient à leur guise et n'entretenaient que des rapports conventionnels avec leur père qui vivaient au loin tout juste pour qu'ils se rappellent et qu'ils étaient ses fils et se souviennent d'eux dans son testament. Il donnait des conseils raisonnables à des jeunes qu'il avait l'occasion d'approcher dans la ville où il habitait. Le jeune homme fut attiré par cette droiture toute paternelle à l'égard de tant de jeunes et non seulement il le fréquenta mais il se fit un trésor de toutes ses paroles de sorte que son âme aigrie devint meilleure. L'homme tomba malade et dut se décider à retourner dans sa patrie. Le jeune homme lui dit « Seigneur, toi seul m'as parlé avec justice en élevant mon âme. Permets-moi de te suivre comme serviteur. Je ne veux pas retomber dans le mal où j'étais. Viens avec moi. Tu prendras la place du fils dont je n'ai pu obtenir de nouvelles et ils retournèrent ensemble à la maison paternelle. Ni le père ni les frères ni le jeune homme lui-même ne se rendirent compte que le Seigneur avait réuni à nouveau ses membres d'un même sang sous un même toit. Mais le père dut beaucoup pleurer à cause des fils qu'il connaissait car il les trouva oublieux de ses enseignements. Avide, le cœur dur sans plus de foi en Dieu mais au contraire avec beaucoup d'idolâtrie dans le cœur. Orgueil, cupidité et luxure étaient leurs dieux et ils ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que d'intérêt humain. L'étranger au contraire s'approchait toujours plus du Seigneur devenait juste bon, affectueux, obéissant. Ses frères le haïssaient parce que leur père aimait cet étranger. Lui pardonnait et aimait car il avait compris que c'est dans l'amour que réside la paix. Un jour, le père dégoûté de la conduite de ses fils leur dit « Vous vous êtes désintéressé des parents de votre mère et même de votre frère. Vous me rappelez la conduite des fils de Jacob envers leur frère Joseph. Je veux me rendre dans ce pays pour avoir de ses nouvelles. Il se peut que je le retrouve et que j'en sois réconforté. » Et il prit congé tant de ses fils que du jeune inconnu en donnant à ce dernier un petit capital pour qu'il puisse retourner à l'endroit d'où il était venu et ouvrir un petit commerce. Lorsqu'il fut arrivé à la ville de l'épouse qu'il avait perdu, la famille de celle-ci lui raconta que le fils délaissé qui portait à sa naissance le nom de Moïse avait pris celui de Manassé car son père avait oublié d'être juste en l'abandonnant. « Ne me faites pas tort. On m'avait dit qu'on avait perdu toute trace de l'enfant et je n'espérais même plus trouver l'un de vous. Mais parlez-vous de lui. Parlez-moi de lui. Comment est-il ? Est-il devenu fort ? Ressemble-t-il à mon épouse bien-aimée qui mourut en me la donnant ? Est-il bon ? M'aime-t-il ? » Pour être fort, il l'est. Et il est beau comme sa mère sauf qu'il a les yeux d'un noir profond. Mais de sa mère, il l'a pris jusqu'à sa petite caroube aux côtés. De toi au contraire, il a le léger zésément. Devenu adulte, il est parti d'ici aigri par sa situation ayant des doutes sur l'honnêteté de sa mère et éprouvant de la rancœur à ton égard. Il aurait été bon s'il n'avait eu cette amertume dans l'âme. Il est parti au-delà des monts et du fleuve à Trapezius pour attraper à Trapezius, dites-vous, dans le synope. Oh, dites-moi, j'y étais et j'y ai connu comme un jeune homme qui zésaillait un peu seul et triste et si bon sous son apparente dureté. C'est lui ? Dites-le-moi. C'est peut-être lui. Recherche-le. Il est au côté droit dont il a au côté droit une caroube proéminente et sombre comme l'avait ta femme. L'homme partit précipitamment dans l'espoir de retrouver encore l'étranger chez lui. Il était parti pour retourner à la colonie de Synope. L'homme y alla donc, le retrouva et il fit venir pour découvrir son côté. Il le reconnut, il tomba à genoux en louant Dieu de lui avoir rendu son fils qui était le meilleur de tous. En effet, les autres ressemblaient de plus en plus à des bêtes alors que celui-ci était devenu toujours plus sain au cours des mois qui s'étaient écoulés. Et il dit à son bon fils « Tu auras la part de tes frères puisque toi, sans amour de la part de personne, tu t'es rendu plus juste que tout autre. » Et n'était-ce pas justice ? Bien sûr que si. En vérité, je vous dis que les vrais enfants du bien sont ceux qui, rejetés par le monde, méprisés, haïs, critiqués, abandonnés comme bâtards, considérés comme une honte et une mort, savent surpasser les fils qui ont grandi dans la maison mais qui sont rebelles à ces lois. Ce n'est pas d'appartenir à Israël qui donne droit au ciel ni d'être pharisien, scribe ou docteur qui assure ce sort. C'est d'avoir une volonté bonne et de venir généreusement à la doctrine de l'amour, se renouveler en elle pour devenir par elle enfant de Dieu en esprit et en vérité. Vous tous qui écoutez, sachez que beaucoup qui se croient sûrs en Israël seront supplantés par ceux qui sont à leurs yeux des publicains, des prostituées, des gentils, des païens et des galériens. Le royaume des cieux appartient aux personnes qui savent se renouveler en accueillant la vérité et l'amour. Jésus se retourne et s'avance vers le groupe des malades prosélytes. Pouvez-vous croire en ce que j'ai dit ? Demande-t-il à haute voix. Oh Seigneur ! Répande-t-il en chœur. Voulez-vous accueillir la vérité et l'amour ? Oui Seigneur ! Si je ne vous donnais que cela, seriez-vous satisfait ? Seigneur, tu sais ce dont nous avons le plus besoin. Accordons-nous surtout ta paix et la vie éternelle. Levez-vous et allez louer le Seigneur. Vous êtes guéris au sein nom de Dieu. Et rapidement, il se dirige vers la première pote qu'il trouve en se mêlant à la foule qui remplit Jérusalem avant même que la multitude exaltée et stupéfaite qui se trouve dans la cour des gentils puisse le rechercher en criant des « Osana » des apôtres désorientés et le perdent de vue. Seul Marziam qui n'a jamais cessé de tenir un pan de son manteau court à ses côtés tout joyeux en disant « Merci, merci, merci maître. Merci pour Jean. J'ai tout écrit pendant que tu parlais. Je n'ai qu'à ajouter le miracle. Oh, c'est beau. Vraiment pour lui. Il en sera heureux. » Fin du chapitre Sous-titrage Société Radio-Canada